Merci d'être venu à ma conférence, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais me présenter, Jean-Pierre Pelletier, ça fait plus de 20 ans chez la technologie d'information. Les dix dernières années ont été dans la gestion de projets, l'optimisation de processus, l'architecture, bien sûr l'agilité. Les deux dernières années, dans un start-up qui a révolutionné ma compréhension au niveau des principes agiles, du Lean et surtout du bâtir, mesurer et apprendre, le Build, Mesurer, Learn qu'on entend souvent. L'objectif aujourd'hui, comme le nom de ma conférence le mentionne, sera de vous parler de l'ingrédient multiplicateur afin d'avoir une organisation agile. Parce que la vérité, c'est vraiment difficile de mettre en place une organisation agile, encore plus de la maintenir. Donc, saupoudrer un peu de formation agile par-ci, un peu de tableau blanc par-là, un peu de gira par-là, il y a de la colocalisation, mais il y a un éléphant dans la pièce. Et c'est la chaîne de leadership. De haut en bas, de bas en haut, tout d'abord la capacité des personnes à se prendre en main et d'inspirer les autres à se dépasser, de se mobiliser, de mobiliser les autres, à travailler avec les autres dans le conflit, mais dans le respect. L'agilité, c'est une demande de travailler ensemble. Qui dit travailler ensemble, dit générer des conflits, mais toujours dans le respect. Donc, les gens qui n'ont pas cette base de leadership-là, ça génère des conflits. Nous avons tous goûté à l'effet d'un mauvais ou d'un excellent leadership. Et à être dans un startup, la vitesse dans un startup te fait perdre tes repères et vient chercher le meilleur et aussi le pire de toi. C'est difficile de décrire et ce n'est pas pour tout le monde qui apprécie l'expérience startup. Cependant, j'ai tiré beaucoup de leçons que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, initialement, je vais vous présenter c'est quoi ma définition de l'organisation agile, l'expérience qu'on a vécue chez Coash, une startup en cybersécurité, bien sûr, les mécaniques agiles qu'on a mises en place et les trois niveaux de leadership autant personnel qu'équipe que l'organisation et clôturer ça avec une belle confusion. Pas de questions? Excellent, on continue. Je vais vous mettre tous mes documents de référence sur le lien qu'il y a ici, bit.ly slash gpnotion.com. Vous avez l'ensemble des références que je vais parler tout au long de cette présentation. Donc, commençons par ma définition de l'organisation agile. Nous n'avons sûrement pas tous la même. Donc, tout d'abord, il y a suffisamment d'ouvrages et de cas d'affaires qui démontrent qu'une organisation agile ne se fait pas par une approche traditionnelle de command and control. L'objectif ultime recherché quand on parle d'agilité, c'est de fournir les résultats attendus et livrer de la valeur au client dans une boucle itérative et incrémentale qui permet de construire, mesurer et apprendre dans le build major learning comme je vous parlais tout à l'heure. Donc, chaque idée, projet, processus sont des hypothèses de solutions pour résoudre un problème ou saisir une opportunité. Pouvez-vous agrandir la présentation? Je ne pensais pas que c'était petit. Désolé, je ne suis pas un gars de zoom d'habitude. Est-ce que c'est correct? Un ou deux oui sur les 200, 300 personnes. Excellent. OK, c'est bon. Correct, correct, j'ai compris. Donc, où j'en étais, c'est ça. Donc, chaque idée qu'on a, c'est un des projets, processus, hypothèses, sont des solutions, sont des hypothèses de solutions pour résoudre un problème ou saisir une opportunité. Donc, les moyens, faire des équipes ou des cellules d'adultes responsables qui trouvent les moyens d'atteindre les cibles de l'organisation. Je vais vous parler de mon expérience chez Courage. Je suis toujours là, je suis directeur des produits là-bas. J'ai les mains dans le produit, j'ai les mains avec le client. Donc, c'est l'aventure startup. Il y a un paquet d'ouvrages qui démontrent les résultats exponentiels d'avoir ce type d'organisation et surtout des personnes de qualité qui savent inspirer leur monde. Ce n'est pas facile, c'est même très difficile. Voici un bref survol de Courage qui a une vie d'un peu plus de deux ans. C'est l'idée d'un gars à Ottawa qui s'est rendu à Québec, qui a assemblé une équipe sur une taille que des clients sont prêts à payer pour avoir un régime d'intégrité sur l'ensemble de leurs données. Donc, l'idée de l'équipe fut suffisante pour lever 2 millions de dollars en financement de capitaux de risque. Au mois de novembre 2019, on apprend à 13 personnes qu'on change la stack technologique au complet, qu'on change de cap pour aller vers la découverte et le suivi des données sensibles. Un peu pour régler le problème qui a pu arriver dans une institution financière, de détecter de la donnée sensible dans une infrastructure. Donc, on construit une nouvelle solution, un SaaS hybride. Déjà, c'est compliqué d'en faire un, on en a fait deux. Le COVID a frappé au mois de mars pour tous, bien sûr, qui a stoppé notre croissance. Par la suite, on a réussi à faire un déploiement dans une compagnie financière au mois d'août. Donc, on est actuellement en production et nous sommes dans une nouvelle ronde d'investissement. Donc, cette aventure n'a rien à voir avec un 9 à 5 traditionnel. Ce sont beaucoup d'émotions. La vie de la compagnie dépend de notre capacité à travailler en équipe et de livrer rapidement des résultats au client. C'est une question de vie ou de mort d'être agile. Donc, construire deux solutions en SaaS hybride, c'est tough. Surtout que la stack qu'on a, que ce soit du sensor qui est chez le client, donc un SaaS hybride, ça veut dire qu'on a un morceau chez le client. On envoie de la donnée dans notre SaaS ami, donc qui est une grosse stack technologique qu'on affiche d'une manière exceptionnelle. Donc, nous ne sommes pas en part des autres, ce qui est le plus tough, nos plus gros défis, c'est le recrutement. Mais en plus d'avoir des gros défis technologiques reliés à notre stack 2020, nous en avons encore plus relié au talent dans une ville comme Québec où l'esprit d'entrepreneurship et le leadership requis pour une organisation axée sur la livraison comme nous sommes est plutôt rare. Bien sûr, nous avons mis en place des mécaniques agiles pour optimiser notre valeur. Donc, un peu comme tout le monde, des Scrum, des chapters, gestion à l'échelle, vous avez plein d'autres conférences qui vous parlent de ça. Mon objectif, ce n'est pas de vous en parler. Cependant, l'environnement de travail et son écosystème viennent de changer à jamais avec le COVID. Le travail remote est maintenant dans nos vies pour rester, ce qui affecte complètement nos manières de travailler et de recruter. Nous sommes inspirés de GitLab. Dans les dix dernières années, sont en mode remote first. Plus de 1000 employés dans 67 pays. Ils ont pris le temps de publier un remote playbook et une formation sur Coursera, que vous aurez dans les références, qui expliquent clairement leurs recettes. Les leaders se démarquent différemment. Ce plus le charisme, c'est la capacité de vivre. Les valeurs deviennent le nord des employés. Donc, on est à vivre au quotidien dans une culture. La communication asynchrone demande de surcommuniquer et même de surdocumenter. Dans un modèle asynchrone où les gens travaillent sur différents fusées orales. La santé mentale devient une priorité, encore plus aujourd'hui avec le COVID, parce que les gens sont en mental breakdown. C'est important d'avoir des mécanismes qui permettent d'identifier la vulnérabilité des employés. L'impact du remote affecte les modèles d'affaires, même les plus solides. Il ne faut pas oublier que ces mois, les organisations en arrachaient à entamer leurs travaux de transformation numérique. Ils débutaient des projets pilotes remote avec 30 employés sur 3000 à deux jours par semaine sur des horaires fixes. Ils se peinaient à doter d'outils d'échange directs comme Slack Microsoft. Maintenant, les compagnies vont chercher les meilleures ressources de la planète en mode remote. Ils sortiront avec un avantage compétitif. Chez COH, on fait ce saut aussi en allant recruter en Ontario et aux États-Unis et même en France. Comme le mentionnait GitLab, l'employé remote doit être autonome et s'auto-leadé en devenant son propre CEO. Mon premier déclic a été il y a 10 ans lors d'une conférence de Sylvain Boudreau qui parlait du moyen. Ça paraît qu'il était, mais ça m'avait bien marqué. Notre valeur est le fruit de nos actions et de nos buts. Augmenter sa valeur favorise notre rayonnement, donc notre leadership, notre charisme, etc. et invite les autres à nous suivre. Cependant, pour se développer, nous n'avons pas le choix de se mettre à risque en sortant de notre zone de confort. De semaine en semaine, afin d'acquérir de l'expérience, de développer ses compétences, afin d'agrandir sa zone de confort, c'est d'aller dans l'inconfort. Donc, afin de développer sa résilience, faire des erreurs et se réajuster. Aujourd'hui, faire une conférence devant plus de 300 personnes, c'est sortir de ma zone de confort. Donc, sortir de sa zone de confort, ça demande beaucoup d'énergie. Pour trouver sa motivation, on doit avoir son why. C'est ce qui permet de se lever tous les matins à 4h30 pour atteindre son but. Nous devons visualiser nos succès. Même contre vents et marées, ce why nous amène à se dépasser au quotidien. Cependant, ce n'est pas suffisant pour assurer la constance. Nous devons mettre en place un système qui va prendre la relève les jours où c'est plus difficile. Mais on en a des jours difficiles. Les cibles, les objectifs, la volonté et la motivation ne peuvent pas atteindre leur plein potentiel s'il n'y a pas de système en place. Si je résume le principe de système, ajoutez de la friction sur les comportements non désirés. Mettez votre crème glacée dans le sous-sol, pas à la hauteur de votre cuisine. Améliorez son environnement sur les comportements désirés afin d'être meilleur au quotidien et ainsi faire le plus beau cadeau à notre futur nous. Mettez les morceaux pour l'entraînement le plus proche. Si vous voulez faire de la guitare, mettez-la près de vous, etc. Qu'est-ce que vous voulez dans votre why, dans vos objectifs? Assurez-vous qu'il y ait le moins de friction. Lorsqu'on atteint la cible, on identifie un but plus ambitieux, c'est normal. Donc, on améliore notre système et on l'atteint de nouveau. C'est une roue qui tourne. Moi, avant d'avoir des enfants, je pensais que j'étais occupé. Avant d'être dans un start-up, je pensais que j'étais occupé. Maintenant, chaque volet de ma vie est optimisé. Donc, mon système s'est amélioré au fil des années. Pour que le système soit respecté et donne l'effet voulu, certains diront que c'est de la motivation. Mais les jours où la motivation n'est pas là, c'est la discipline et la rigueur qui sont la fondation qui nous empêchent de se newser à 4h30. C'est ainsi qu'elle nous empêche de perdre la moitié de notre journée sur Facebook ou sur Instagram au lieu d'exécuter notre drive. Donc, le extreme ownership, c'est prendre la responsabilité s'il y a quelque chose qui se passe de mal. La discipline nous amène à faire des choix délibérés de suivre son système ou non. Donc, c'est ça la vraie liberté. J'ai mon système, j'ai pas envie, j'ai envie de gamer, c'est un choix. J'ai envie d'aller sur Facebook, c'est un choix. C'est ma discipline qui me permet de faire ce choix. D'où pourquoi discipline égale freedom. Malgré tout ce qui est discuté précédemment, il manque un ingrédient important. Nous devons entrer en action en donnant son effort maximum, faire de son mieux tous les jours. Que nous ayons notre oie claire, des cibles ambitieuses, un système à toute épreuve, une incroyable discipline, nous devons se mettre en mouvement. Notre cerveau acquère de l'expérience et défini comment réagir à de nouvelles situations grâce à un processus d'essai et d'erreur. La clé du succès, c'est la répétition et l'effort. L'iceberg de l'illusion, c'est qu'elle aime, mais c'est vrai. Ceux qui ont du succès sont devenus leurs propres leaders. Ils ont fait le plus beau cadeau à leur futur « eux ». Le parcours, les moyens, l'énergie que nous prenons au quotidien influencent notre leadership d'équipe. Donc, si vous êtes inspirant, motivé, motivant, vous avez le charisme, vous avez la discipline, vous savez où vous en allez, les gens vont vous suivre. Ça vient améliorer votre leadership d'équipe. Les gens qu'on vient chercher chez nous, c'est ce type d'individus. Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et c'est à ce moment qu'on entre dans la psychologie d'équipe. De mettre en place un environnement où c'est simple d'être vulnérable, même pour le leader. De prioriser les besoins du groupe versus les nôtres. En mettre l'emphase sur l'équipe. Donc, si j'ai un agenda caché, je vais le mettre de côté. C'est l'équipe, c'est la mission, c'est l'organisation. En équipe, nous pouvons abattre n'importe quel travail. Dans le militaire, on brise l'individualisme dès le départ avec les bouquins pour en faire du collectivisme. Donc, afin d'être une équipe. Ça pourrait faire d'aider son prochain quand il est dans le trouble. C'est-à-dire que si on est en train de transporter des sacs de sable et que je suis en train d'écraser, je tape sur l'épaule de la personne en avant de moi, je ramasse le sac de sable, je ne suis plus capable. Dans notre organisation, justement, toutes les semaines, on a vert, jaune, rouge. Comment ça va personnellement et professionnellement? Si ça va rouge, hey guys, comment on fait pour l'aider, comment on fait pour lui enlever ce fardeau? Donc, dans les milieux hautement politisés, c'est sûr que la moitié du temps des leaders est passé à s'assurer que c'est la faute de quelqu'un d'autre ou que c'est personne. Un autre volet aussi qu'il faut travailler, pardon, l'empathie. Comprendre les préoccupations de son équipe est la clé. La réticence au changement est souvent le fruit d'un stress mal adressé. On dit, ah, il est réticent, mais il n'est pas réticent, il y a juste des préoccupations qu'il faut écouter et comprendre à l'arrière et enlever ça. Donc, le bon leader va entendre, il va surtout écouter et par la suite, il va agir avec le bon style de leadership. Les situations et l'expérience de l'équipe représentent chez COH les axes de prise de décision. Une fondation sur l'approche bottom-up n'est pas toujours des décisions collégiales ou consensuelles. L'objectif est de livrer, écouter. Donc, la situation, c'est ça. Donc, si elle est urgente ou stable, c'est là qu'on va vers un modèle des fois plus directif. Si c'est urgent et que la personne est inexpérimentée et plus les gens montent en compétence, plus on est capable de tomber dans un modèle délégatif où là, c'est plus consensuel. On écoute ce qu'il y a à faire. Par la suite, on décide. Donc, c'est une roue qui tourne. C'est pas, OK, aujourd'hui, on fait juste décider. Là, c'est un moment de délégation chez nous. Ce qu'on fait, c'est déléguer. Il faut livrer. Ah, merci. J'essaie de pas trop m'étouffer pour la suite. Donc, on peint souvent la collaboration comme simple. Il faut collaborer. La collaboration, c'est pas facile. Il y a plusieurs manières d'atteindre les résultats de la mission, surtout quand on a des gens avec beaucoup d'expérience. On a des seniors, on a des juniors, différentes nationalités, de milieux différents. C'est un peu comme la montre qui dit, moi, je fais de l'innovation. Rattraper tes dix dernières années de ne pas avoir suivi le bateau, c'est pas l'innovation. L'innovation, ça vient choquer. Ça demande une gestion de changement. Donc, c'est la même chose avec la collaboration. T'as assis des gens dans une même salle qui ont toutes une idée différente sur comment atteindre les objectifs de la mission. Donc, à la fin, nous, ça, c'est un principe de l'onboarding chez nous et qu'on rappelle pratiquement à tous les deux sprints rétro. Il ne s'agit jamais de vous. Si je ne suis pas d'accord, c'est avec ton idée, pas avec toi. Le coquille, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est le contenant, donc c'est l'idée. On laisse l'ego à la porte. Il n'y a pas de niveau hiérarchique là-dedans, à part si c'est un objectif d'organisation. Les égos, on laisse ça de côté. Les gens qui veulent toujours avoir raison, parfait. On va partager. À la fin, c'est la meilleure solution pour les meilleurs besoins. Tout le monde veut la même chose. Assumer d'emblée que tout le monde veut la même chose, ça veut dire qu'il n'y a pas du monde qui se lève le matin pour détruire ce que tu t'enimes pour faire. Donc, s'il veut la même chose, c'est qu'il y a une autre idée et ensemble, ces idées-là peuvent amener beaucoup plus loin. Toujours assumer que les gens font de leur mieux. Si on assume déjà que le monde ne fait pas de leur mieux, ça devient problématique parce qu'il y a un bris de confiance dans l'organisation. Et la confiance, c'est une des valeurs les plus, chez nous, en tout cas, une des valeurs les plus premières. Parce que si on me fait confiance, on va me donner la vulnérabilité, on va me donner des idées, on va me dire qu'il y a des problèmes. Et c'est ce que je veux, parce que la confiance, c'est une ère de la guerre. Même organiser dans votre famille, je n'irai pas là. À part la suite, les conflits cognitifs sont bons, donc des accords courtois. Donc, c'est normal de ne pas être d'accord, mais il ne faut pas être dans le respect. Donc, s'engueuler, se crier après, n'est pas une bonne solution. Et pour justement déconfliquer la situation, les rencontres individuelles. Le monde qui règle le problème dans des courriels ou dans Slack, c'est problématique. Dès qu'on sent que l'émotion monte, ça veut dire qu'il faut faire ou bien un call ou bien faire un meeting face à face. Je vous aurais dit, dans un temps passé, de se rencontrer de visu. Un jour, ça va revenir, j'imagine. Ensuite, perception versus réalité. On crée souvent des histoires dans notre tête. Donc, c'est de s'assurer de mettre le factuel avec l'individu. Donc, porter une attention au contexte aussi. Des fois, on prend une décision à un certain moment donné, puis plus tard, on trouve ça cave. Mais c'est parce que dans ce moment-là, c'était la meilleure décision. Ne pas prêter des intentions, un peu comme les perceptions. Assumer que cette personne-là est en train de manipuler lui. Chez nous, c'est une des clés. Solliciter la vérité même si c'est mal à l'aise. Donc, ça le dit. Je veux savoir comment tu me trouves. Tu n'es pas bon ou tu es excellent. Tu n'es pas bon avec tel ajustement. Donc, c'est ce genre de discussion qui amène les équipes vraiment plus loin, qui les fait monter en compétences, en expériences beaucoup plus rapidement, qui permet de livrer. L'individu trouve son compte là-dedans, devient meilleur plus rapidement et l'organisation livre ce qu'elle a à livrer. Donc, ceci peut être la culture de quelques cellules de travail. Cependant, c'est à l'organisation qui doit avoir le leadership de pousser à l'échelle une culture basée sur le climat de confiance où les gens pourront prendre des risques calculés, d'essayer d'avoir droit à l'erreur, d'être vulnérable, de ne pas souffrir en silence. Il faut éviter que l'environnement pousse un supérieur ou un collègue à attendre que tu fasses une erreur pour te planter un couteau dans le dos. Merci. Donc, si on a peur que quelqu'un nous plante un couteau dans le dos, ça nous pousse vers des organisations qui sont des icebergs of ignorance. Donc, un iceberg de ignorance, c'est-à-dire que l'informatité ou les décisions qui sont prises dans l'organisation ne sont pas prises en considérant tous les bons signaux. Donc, les gens de plancher voient les problèmes, mais s'ils ne sont pas… il n'y a pas un climat de confiance qui permet de signifier ces problèmes-là, comme je disais tout à l'heure, où l'exécutif va prendre les bonnes décisions au lieu de taper sur les tailles. Ça change complètement le mindset, mais ça vient du haut. Donc, l'information va de haut en bas pour la vision et la mission, mais elle doit absolument aller du bas vers le haut pour ce qui est des problèmes et des opportunités, parce que le staff voit aussi des opportunités. Vous allez me dire qu'on est 27 dans l'organisation, ce n'est pas le même mindset. Cependant, c'est des services, c'est des directions qui sont souvent de cette grandeur-là, puis c'est le genre de culture qu'on veut mettre en place. Imaginez d'être dans un massif galet où tous les rameurs, côte à côte, coordonnés par un gestionnaire, les fouets et les consignes. Les rameurs se fichent d'où le bateau va. Certains rameurs pourraient se laquer et laisser les autres rameurs faire leur travail. Votre impact est insignifiant par rapport à la masse. Extrêmement démotivant. Donc, si vous comparez ça et vous imaginez un ensemble de petits bateaux de vitesse, le meilleur rameur du bateau va remarquer la montée en intensité. Que le bateau bouge plus vite, ça, ça va lui donner une motivation interne. Il va y avoir de la camaraderie. Tout le monde va être là. Personne ne veut être celui qui laisse tomber les autres. S'il sent fatigué, il y a quelqu'un qui va taper sur l'épaule comme disait tantôt en disant, «Qu'est-ce que je peux faire pour toi afin qu'ensemble, on rame plus vite? » Donc, la conclusion, je pense que j'ai parlé vraiment vite. Je l'ai déclenché en 25 minutes. Donc, c'est d'être un leader au niveau de soi, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation. Je vous ai laissé plein d'artefacts, plein de bons livres à lire, des sites à consulter. Vous voyez ici le Bitly pour la personne qui ne l'avait pas vu. On a une vingtaine de minutes pour des questions. Je l'amare disponible. Si vous aimez ça, mettez-moi des plus 1 ou des moins 1. Je ne sais pas comment vous avez apprécié ça. J'attends votre retour. Ah, cool. Beaucoup de plus. Je vais nous parler un peu de votre culture du remote. Oui, on a… Je vais juste prendre mes questions en même temps. Je vais avoir mes regards ici. OK. Le remote. OK. Ça va être pas mal terminé. Si je vous parle du remote, c'est la première question que j'ai vu passer dans le plus simple. Merci beaucoup. Ne gênez-vous pas pour le moyen. On revient encore dans la… La vérité peut être difficile, mais je l'accepte. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris dans les… que j'ai vraiment travaillé fort les deux dernières années. Si on lève à 4 heures du matin, on finit souvent à 7 heures le soir. Il y en a qui un peu moins, un peu plus. Les gens donnent ce qu'ils peuvent. On a un ownership de la compagnie. Ça fait que chaque heure qu'on met, ça paraît dans une organisation. J'ai travaillé longtemps dans des grandes organisations où tu mettais 50, 100, 200 heures. Puis souvent, c'est comme une goutte dans l'océan. Tandis que là, on met des chaudières d'eau dans une piscine. C'est vraiment très motivant. Et encore une fois, il y a une manière de faire ce genre, de se donner ce « why-là » à l'intérieur d'une équipe, à l'intérieur d'une direction, d'une vice-présidence, puis au niveau des chaînes de valeur. Je n'irai pas là, mais pour répondre à la portion remote, on a des gens qui travaillent à Toronto. On a des gens en France et à Montréal. Donc, ceux en France sont dans un décalage de 6 heures. Moi, je me lève à 4 heures. Ça fait que souvent, de 4 et demi à midi, je travaille avec eux. Ça fait que ça tombe bien. Je suis quasiment sur un autre fuseau. Puis là, ce endroit où on a un peu de difficulté à gérer, c'est l'aspect de l'équipement informatique. On est en train de vraiment travailler fort là-dessus. Mais sinon, on travaille, comme GitLab disait, en mode asynchrone avec la documentation, la communication. On s'organise qu'un Slack. Oui, c'est souvent de la communication directe qu'on s'attend à des réponses immédiatement. Mais là, on commence à être delayed, à outiller les gens, à dire, qu'est ta cellule, est ton moment de 2 heures où tu t'es concentré. Puis après ça, ne pas mettre de rencontre le matin le moins possible, en mettre plus l'après-midi. Donc, on est beaucoup dans ce travail-là au niveau du remote. La personne qui a écrit cette question-là, ça veut détailler plus qu'est-ce qu'il y a déjà dans le remote parce que c'est assez vaste, l'univers. Pendant ce temps-là, je vais parler à la personne qui m'a posé la question sur la rigueur. Donc, la rigueur, ça vient de soi. Donc, si on arrive à trouver le « why » d'un individu qui va pousser à se dépasser, je ne vois pas d'autres moyens. Tout est en lien avec les valeurs intrinsèques, la motivation intrinsèque à vouloir se dépasser. Ensemble, quand on crée un bonding, là, c'est sûr qu'en mode COVID, c'est plus difficile de créer un sentiment d'appartenance à travers un paquet d'individus. Mais c'est vraiment le désir de se dépasser. Déjà, juste lire les livres que je vous ai mis là, ou juste aller sur « Blinkist ». « Blinkist », c'est comme un résumé d'environ… Ça se lit entre 15-20 minutes, puis vous allez avoir les grandes lignes de tous ces livres-là. Juste ça, ça va vous changer votre mindset. Peut-être que vous allez commencer à vous lever un petit 30 minutes plus tôt pour mettre en place votre système, ou l'individu que vous voulez influencer, etc. Merci, Simon. Le COVID nous a amenés dans des drôles de places. Initialement, j'étais dans le sous-sol, mais pas de lumière dans le sous-sol. Après huit semaines, c'était au mois de mars l'année dernière. Il a fait « Non, je monte en haut ». Bon, on essaie de réorganiser la maison comme on peut. Merci de me taquiner là-dessus. Quelques trucs afin d'orienter une rétro ou toute autre réunion vers du positif et bloquer contre toute tentative de négativité afin de rester orienté vers la solution. Charles-Antoine, merci pour ce bon point-là. Moi, les rétros, j'apporte toujours mon petit grain de sel sur… Jamais qu'est-ce qui a mal été. C'est toujours comment on peut s'améliorer. C'est pas en ligne. Ah, on n'a pas été bon. On va faire ça. C'est… OK. Là, ce que je veux, c'est le modèle itératif incrémentiel de ce sprint-ci. Bon. Là, je les apporte tout le temps à évoluer à l'intérieur. Dans le fond, je joue le rôle un peu de produit couronneuse, Chrome Master, chargé de projet, de tout ce qu'il y a à faire. Donc, je les influence à dire, là, ça, là, tu viens de me présenter la solution complète qu'on va emmener en prod dans un an. Comment on fait pour le découper? Bon. Là, je mets tout mon sprint relié là-dessus. Mon prochain sprint d'après, c'est sur la vulnérabilité. Ça fait que là, c'est là que j'amène les principes de couleur. Verre, jaune, rouge. Comment vous vous sentez en début de semaine? Puis là, je mets beaucoup l'emphase là-dessus. Un autre sprint, ça va être, bon, la livraison de valeur. Ce que vous faites, chaque idée que vous avez, c'est quoi la valeur qu'il apporte au client versus la valeur qu'il apporte dans votre résolution de dette technique. Donc, je mets beaucoup l'emphase là-dessus. Puis, on ne peut pas attaquer tous les problèmes en même temps. Donc, chaque deux semaines, on a des sprints aux deux semaines, je m'attaque à un problème que je vois dans l'organisation. Je ne sais pas si ça répond bien, mais les trucs de rétro, moi, c'est que du positif. Puis, je les amène dans le mindset que je veux. Fait que dans ce temps-là, le négatif, il n'est pas le temps. Pas de voir pour le team ni pour l'organisation. Je ne suis pas certain de saisir ce que vous avez écrit. Marc Jobin, est-ce qu'il y a un ingrédient ou des ingrédients multiplicateurs d'une organisation agile? Enfin, tu sais, avec tout ce que je viens de présenter, oui, il y a le leadership, mais il y a toute la vulnérabilité. Tu sais, un humain, c'est 50 nuances de gris. Il y a des jours que ça va bien, des jours que ça ne va pas bien. Fait que comment, tu sais, à chaque nouveau, à chaque fois qu'on recommence à travailler à tous les jours, puis il y a une synchronisation, comment les gens sentent, ça génère tout le temps une nouvelle approche, une nouvelle symbiose. Donc, tu sais, si je parle des ingrédients, je viens de parler du leadership, donc la personne qui est en train de tirer son équipe, parce qu'elle prend son égo, elle prend son individualisme, elle le met de côté pour l'équipe. Ça, c'est un des volets, mais après, c'est toute la vulnérabilité, sa capacité d'aller plus loin, de se mettre dans l'inconfort, d'essayer des nouvelles choses, même si tu n'as pas l'air intelligent, de s'ouvrir aussi à des versions 0.1. À la plupart des organisations dans lesquelles j'étais, c'était du pixel près. Mais tu sais, pourquoi je suis obligé d'avoir le document le plus parfait? Il faut s'ouvrir dans la non-perfection. «Hey boss, ça, comment c'est? Ce n'est pas parfait. Je sais que ce n'est pas parfait, je m'ouvre à toi. » En mode vulnérable en disant, « Ce n'est pas prêt, mais ça ne me sert à rien de travailler trois jours là-dessus. C'était pour me dire, après trois jours, ce n'est pas ça que tu voulais. » Donc, c'est ce genre d'ingrédients qu'il faut mettre à l'intérieur. Puis, vous avez plein de pistes à l'intérieur de ce que je vous ai mis. Là, je vais peut-être peut-être vous donner la présentation en mode PDF. Je vois, je vais déposer en PDF la présentation à l'intérieur. Comment ramener les autres à avoir une rigueur de discipline? En lui faisant confiance, en lui donnant de la responsabilité, peut-être cela lui permet de donner plus. Oui. Les styles de leadership, quand on dit donner des responsabilités, c'est souvent l'aspect délégué qui est en haut. Mais avant ça, il faut qu'il y ait confiance en lui, ou un minimum de confiance. On s'entend qu'à sortir de ta zone de confort, on n'est pas toujours dans la confiance. Je n'ai pas de temps confiant de la présentation que j'ai faite là. Je vois vraiment un beau retour. C'est excellent. Je me sens énergisé par ça. Mais ce n'est pas tant de le responsabiliser. C'est plus d'y donner le ownership. Tu peux rendre quelqu'un imputable. Ça veut dire que tu as le gun sur la table pour livrer ça. Ou tu peux dire, ça, ça t'appartient. C'est ton carré de sable. Voici la chaîne de valeur de mon organisation. Le morceau que je viens de te donner, c'est le morceau qui est ici. Je te le donne. Tu as le ownership. Ça change pas mal plus que tu es imputable de ce morceau. Donc, l'aspect d'être propriétaire d'un morceau, je trouve que c'est très valorisant. Je trouve que la pandémie a rendu un peu plus difficile les interactions avec les équipes qui travaillent plus en présentiel. Je trouve que votre présentation met beaucoup l'emphase sur l'humain versus les technologies de collaboration et de communication. Merci Serge parce qu'à la fin, au bout de toute cette communication-là et cette technologie-là, il y a un humain. Le client, c'est un humain qui achète. Vos collègues de travail sont des humains. Dans le fond, toute la transformation numérique qu'on a mis en place, tous les outils qu'on a, c'est juste pour faciliter nos interactions. C'est pas pour devenir ces interactions. Pour la vulnérabilité, as-tu de la difficulté avec des gens qui ont des gros égaux? Bien, c'est sûr. Mais tu sais, si l'organisation pousse à avoir un énorme égo, je fais le tour des places que j'ai faites dans ma carrière, c'est celui qui a le plus égo, le plus d'égo, qui est le plus en haut. Chez nous, c'est celui qui, le meilleur leadership, qui travaille fort, qui essaie d'amener les gens ailleurs, qui est en haut. Mais c'est la culture de l'organisation qui finit par briser ces égaux-là, qui dit « Hey, t'as pas besoin d'être comme ça, puis de te monter le chasse, puis de devenir un être aussi égocentrique. » Voici, on va travailler ensemble, on a une chaîne de valeurs, tu fais partie de ces morceaux-là. Comment on fait pour travailler ensemble pour atteindre les objectifs communs? Parce que vous savez, un des problèmes qui me fait sortir de mon environnement dans lequel j'étais avant, on passait des semaines à faire des ateliers de travail à essayer d'optimiser autant l'aspect technologique que le processus. ça touchait à un ensemble d'individus, des managers qui disaient « Voici, c'est quoi vos rôles et responsabilités? » Puis là, nous, on est en train de changer le processus, puis dire « Quel outil devrait être en bas? » Là, on commence à amener de nouveaux processus, puis là, il y a un gestionnaire qui dit « Non, moi, j'ai pas envie de ça. » Ok, non, c'est correct. Ah, on revient à ce que je disais tantôt. Il aurait dit son changement, oui, mais c'est parce qu'il y a des préoccupations. « Répondons à ses préoccupations. » Ça, à la fin, l'organisation ne gère pas ce gestionnaire-là, puis que toute la nouvelle chaîne de valeur qu'on vient de mettre en place, elle n'est pas possible à cause de cet individu-là, parce que lui, il a un égo. Bien, il faut le faire rentrer dans le rang. Voici la nouvelle culture, voici la nouvelle manière de faire. Et si ça ne marche pas, mon ami, bien, va-t'en. Il y a plein d'autres places dans le monde. Donc, c'est pas mal ce que j'aurais à dire au niveau de l'égo. Pour que ça vienne d'en haut et du bas. Puis, souvent, tu pointes ton organisation, tu apprends un sandwich, qu'on appelle. Donc, les gens finissent par quitter ceux qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle culture. Ça fait qu'il y a une grande réponse pour Mme Jules. Donc, Bastien, on parle d'aider les gens à mettre en place un système pour aider à créer de bonnes habitudes quand c'est les mauvaises habitudes. Vois-tu ce que ce concept au niveau du PO SM équipier ? Ah, c'est une excellente question, ça, Bastien. Je ne l'ai pas édité en voix haute que ça. Je l'ai lu dans ma tête. Tu sais, déjà, de voir des slashes, là, ça fait comme dire, toi, PO, tu t'occupes de ça. Toi, SM, tu t'occupes de ça. Toi, équipier, tu t'occupes de ça. Tu vas le gestionnaire de ça. Déjà, tu sais, on voit un... OK, on est une équipe qui a un objectif. On a un produit ensemble, puis ce produit-là, voici c'est quoi son roadmap. Et ensemble, on va enlever les bloquants puis livrer. Fait que c'est quoi le système qu'ils en mettent en place par rapport aux autres équipes ? Parce que souvent, c'est une cellule que le PO est responsable. Donc, il doit... Il fait partie d'un écosystème. Donc, c'est... Si on parle vraiment d'un système à ce niveau-là, c'est de travailler sur la culture qu'on veut avoir autour. Est-ce qu'on a le droit à la vulnérabilité ? Est-ce qu'on a le droit à performer ? Quand je vous montrais les petits bateaux à la fin, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui performe plus, il ne faut pas que je lui dise arrête de performer. Il faut que je lui dise, OK, comment je fais pour répliquer ton modèle à ton collègue de travail et à ton autre collègue de travail ? Donc, c'est du cas par cas. C'est assez... C'est une question très pointue. Bastien, tu pourras me parler sur LinkedIn pour pouvoir en discuter. Mais grosso modo, c'est comme ça que je le verrai. Martin Gay, les rétros sont importants. Comment amener les gens à croire autant que nous que c'est important de prendre ça au sérieux ? Par les agissements. Mon équipe voit 14 personnes en-dessus de moi que je gère au quotidien. J'ai à répondre au Slack de manière constante. Je vois mon client 30 minutes par jour où il me lance des problèmes. J'ai mon boss, j'ai mes collègues au niveau transversal, vente, marketing, ressources humaines. Non. Le fait de maîtriser, d'être à mes affaires, d'être structuré, ils me prennent au sérieux. Puis, en me prenant au sérieux, ils deviennent sérieux. On s'amuse, mais l'objectif, c'est... Comment on fait pour les amener à croire que nous, c'est important de prendre ça au sérieux ? C'est que nous, en prenant ça au sérieux, à les aidant, à les accompagnant, une rencontre, pas d'agenda, avec moi, ça ne se passe pas. Si tu me convoques et qu'il n'y a pas d'agenda, tu vas le savoir. Si je te convoque, il va y en avoir une. Donc, c'est un peu de même qu'on change les comportements. Dans les rétros, on ramène les informations. Il faut répéter, 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 répéter. Ça ne se fait pas tout seul. Puis, comme je disais, dans la ville de Québec, moi-même, je recule de deux ans, je le disais, mais je ne l'appliquais pas aujourd'hui. Je suis dans le temps plein. Ce que je vous ai présenté là, c'est en place. On essaye. Ce n'est pas parfait. Il y a des jours, ça ne ressemble pas à tout ça. Il y a d'autres jours, on sent un flow. C'est magnifique. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, Martin, mais en prenant ça au sérieux, on rayonne. Jean-François Potvin, avez-vous une mission claire d'entreprise produit que vous partagez avec vos équipes de dev et clients qui aident à garder le mindset startup et aussi à livrer de la valeur au jour le jour. Chacun de mes sprints ont leur mission. On sait où est-ce qu'on s'en va. C'est clair. On pourrait avoir plus de communication du CEO, mais là, il est dans le jus. On fait tous des semaines de 80-90 heures quand on est en haut. Ce serait le fun d'avoir un peu plus de communication, mais moi, j'arrive à le donner à l'équipe. Ça les ramène. De plus en plus, je les implique dans mes rencontres clients. Ça vient. Ils voient. Le client, c'est ça qu'il est en train de demander. Donc, j'essaie de leur donner au maximum ces informations-là. Mais la mission claire, valeur claire aussi, c'est un must. Comment donner membership à l'équipe qui a des dépendances avec autres équipes qui ne sont pas sous notre gouvernance? Là, ça, c'est le plus beau défi. Merci Juan Carlos Nova parce que tu es un silo à travers une chaîne de valeur. Parfois, c'est ou bien aller chercher les gens puis les amener chez vous ou bien d'organiser que ces gens-là, eux aussi, virent au niveau des priorités. Là, on parle d'organisation. C'est fantastique quand c'est à l'échelle. J'ai de la difficulté à répondre là-dessus Juan. Tu peux me voir sur LinkedIn puis on pourra en discuter profondément. Comment arrivez-vous à connaître le caractère de l'équipier, de tirer profit du meilleur de chacun? Il y a des beaux tests gratuits, genre sur Internet, 16 personalities que vous pouvez aller voir. Ça vous donne quand même un profil de l'individu. J'ai fait faire le test de couleur aussi. C'est un petit test bien simple. C'est quelqu'un qui est relationnel, quelqu'un qui est plus dans l'action, quelqu'un qui est plus fondamental, qui est prêt à se donner au quotidien, ou c'est quelqu'un qui est plus analytique. Déjà, parler à la personne selon son profil d'écoute, ça aille. Quand Richard mentionnait les caractères des coéquipiers, on ne parle pas en analytique comme on parle à quelqu'un de relationnel. Si tu demandes comment ça a été ta fin de semaine en analytique, il y a des bonnes chances qu'ils te répondent que si tu veux, ou même à quelqu'un qui est plus entrepreneur. Mais à quelqu'un qui est relationnel, si tu ne demandes pas comment ça a été sa fin de semaine, comment ils vont ses enfants avant de lui demander où c'est qu'il est rendu, c'est sûr que souvent, vous êtes porté à quelqu'un. Donc, comprendre le profil d'écoute, comprendre c'est quoi son type de personnalité, tirer parti de ça. Tu deviens un caméléon là-dedans, mais c'est une des meilleures manières de devenir un leadership. Moi, j'étais quelqu'un très analytique. Je pense que j'ai réussi à développer une bonne partie relationnelle. Ce n'est pas d'emblée. Richard, ma réponse longue ou courte, ça ressemblerait à ça. Martin Gué, comment faire rentrer dans le rang des gens qui ont un gros égo? Ces gros égos sont indispensables à l'organisation par leur savoir. Moi, j'ai eu un cours à l'université de management, j'appelais ça la théorie du ronde pointe. Si tu es connu, si tu es compris, si tu es accepté, si tu es respecté, est-ce qu'on a les effets voulus? Cette personne-là, est-ce que tu le sais que tu as un gros égo? Je ne sais pas. Est-ce que tu comprends l'impact de ton égo dans l'organisation? À un certain moment donné, la confrontation, on parle toujours dans le respect, ça devient l'âme pour gérer ces gros égos-là, pour démontrer l'impact de ses gestes, de ses mots, sur ses collègues de travail, sur la direction, sur le même, la mission de l'organisation. Si ça ne comprend pas après, assurez-vous de le parer avec un ou deux personnes qui, eux, vont faire leur chemin de croix pendant une couple de semaines, une couple de mois. Après ça, vous le laisserez partir, vous ferez une tablette avec... À un moment donné, ces égos-là, il faut qu'ils rentrent dans l'engrenage de la nouvelle organisation, vous les mettez en place. Je répondrai à ça, la confrontation dans le respect. Martio Sonhu. Dans mon vécu, ça prend beaucoup d'énergie pour motiver les équipes, et lorsqu'on essaie d'avoir une certaine équipe, une certaine discipline d'équipe, les membres interprètent comme contrôler, surveiller ce qu'on travaille. Est-ce que vous avez quelques astuces à contourner, surtout dans un environnement gouvernemental? C'est beaucoup la culture, hein? C'est sûr qu'en arrière, si quelqu'un essaie d'avoir une discipline, puis interprète ça comme ça, puis en arrière, c'est vrai que vous essayez de contrôler, puis surveiller le travail, ça devient problématique. Sinon, avoir été longtemps dans le milieu public, c'est vrai que c'est ça souvent qui arrive. C'est vraiment la culture, c'est de changer les nouvelles méthodes de faire. Si vous commencez à rentrer de la vulnérabilité, c'est clair, la personne s'ouvre, puis le fait qu'elle s'ouvre, ça y retombe sur le nez à un moment X ou Y. Les gens vont se refermer comme des carapaces, puis vous venez de perdre un élan pour les 6, 10, 15, 2 ans qui s'en viennent. Là, c'était pas des ans, c'était des mois à 24 mois. C'est juste qu'à temps qu'il y ait un changement de garde, ou est-ce qu'il y en a une autre qui va arriver. Si vous embarquez là-dedans, faites attention. Pour pas que ça servira contre vous. Sylvain Lapierre. Votre présentation était bien, mais votre suivi d'après conférence démontre encore plus votre expertise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada